salut tout d'abord merci à toutes les personnes ayant participé au sondage comme le résultat le montre vous êtes nombreux à avoir envie d'en savoir plus sur le modulaire en aurorac et aussi sur la mpc dans ce nouveau tuto nous allons nous attarder sur les générateurs de décalage ou offset vous avez sans doute déjà vu ça quelque part dans le monde modulaire on utilise des tensions électriques exprimées en volts et c'est même la matière première de ce vaste sujet prenons un lfo par exemple dont la force oscille entre moins 5 volts et plus 5 volts donc entre des valeurs négatives et des valeurs positives il s'agit donc d'un courant électrique dont la tension oscille de façon bipolaire car l'oscillation franchit le seuil de 0 volts par opposition avec un signal unipolaire qui lui aussi dans des valeurs négatives ou positives mais qui ne franchissent pas 0 volt une enveloppe donnera quant à elle un signal qui va progressivement en fonction de sa courbe atteindre une valeur maximale puis redescendre à 0 volts en fin de course dans ce tutoriel nous allons donc analyser ce qui se passe lorsque l'on applique ce fameux offset à différents signaux cv à l'écran et sans son d'abord ensuite nous allons en tirer les conclusions qui s'imposent et nous verrons quelques exemples pratiques et sonores cette fois ci tout d'abord regardons ce qui se passe avec l'application précision à d'heures du distinct de experts sleepers cette appli propose entre autres un générateur de décalage que nous allons envoyer dans le zéroscope la ligne pointillée fixe au milieu de l'écran et le 0 volts la ligne continue indique la tension entrante nous voyons que la ligne horizontale bouge en fonction de l'offset appliqué ce qui représente la tension électrique entrons à lfo triangle dans l'entrée du distinct l'oscilloscope nous montre que la tension oscille entre des valeurs négatives et positives maintenant soyons un petit peu curieux et voyons ce qui se passe quand on applique un décalage ou offset dans le monde modulaire à notre lfo nous voyons que l'offset nous permet de garder l'intégrité de la forme d'onde et l'amplitude de l'oscillation tout en changeant la fréquence centrale de celle-ci permettant ainsi aux lfo de neuvrer que dans des valeurs positives ou négatives par exemple donc on peut en conclure qu'un générateur de décalage va dans le cadre d'une tension fixe prendre le contrôle sur celle-ci et l'augmenter ou la diminuer comme au début de notre exemple et dans le cadre d'une source oscillante comme un lfo l'offset va permettre de changer la fréquence centrale tout en conservant forme d'onde et amplitude ce qui nous amène doucement aux utilisations des générateurs d'offset dans la pratique tout d'abord comme on l'a vu on va pouvoir changer la fréquence centrale d'un lfo et pourquoi pas changer sa qualité bipolaire en unipolaire voici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Ce qui me vient ensuite à l'esprit est de transformer un VCO en LFO en abaissant la fréquence centrale de l'oscillateur. Pour ça, c'est très simple. On va utiliser la sortie de l'offset pour alimenter l'entrée 1V par octave de l'oscillateur. Dans cet autre exemple, nous allons prendre le contrôle sur plusieurs oscillateurs en même temps grâce à notre générateur de décalage. Peu importe l'accordage, pour l'exemple, arrangeons-nous juste pour que les deux oscillateurs soient bien audibles et voici ce que ça donne. Un petit bonus, si votre offset est paramétrable comme celui-ci dont les valeurs peuvent être fixes, on pourra obtenir par exemple un Octave Switcher. En conclusion, le décalage en modulaire nous permet de recentrer une oscillation, de changer la qualité bipolaire d'un signal en unipolaire, de prendre le contrôle sur un ensemble de paramètres avec un seul rotatif et j'imagine encore plein d'autres choses que j'ignore. Donc n'hésitez surtout pas à me partager votre expérience en commentaire et n'hésitez aussi surtout pas à expérimenter. Écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. J'espère que vous avez passé un moment agréable. J'espère aussi que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada